Ça vous est peut-être déjà arrivé de tomber sur un vendeur de bots de trading, sur Instagram, sur Snap, sur Facebook, des bots parfois branchés à de l'intelligence artificielle, à TchadJPT, qui vous garantissent de faire des profits totalement incroyables. Et les questions que je me suis toujours posées, c'est est-ce que c'est vraiment plausible ? Sinon, où est l'arnaque exactement ? Et également, les vrais gens qui font ça, dont c'est le métier, parce que je sais qu'ils existent. Comment ils travaillent ? Comment est-ce que ça fonctionne pour prédire le cours de la bourse et arriver à faire de la marge dessus ? Pour ça, on a invité un ex-trader, Mathias de Trade Republic, qui était déjà venu il y a quelques jours. Et ce sera l'occasion de revenir sur les éventuelles petites polémiques et dramas qu'il y a eu sous la dernière vidéo. On a essayé de suivre vos demandes, de moins couper, de faire plus long et surtout de moins s'éparpiller sur les sujets, ce qui donnait un côté un petit peu surfacique à toute cette affaire. Merci à eux d'être nos partenaires. Et toute la conversation n'est pas un conseil en investissement. Bonne vidéo ! Mathias, tu es un ancien trader. Aujourd'hui, directeur Europe de Trade Republic. Il y a eu un upgrade par rapport à la dernière fois, donc bravo à toi. On a récemment sorti ton dernier passage sur la chaîne. La vidéo a très bien marché. Honnêtement, la vidéo a très très bien marché. Donc preuve que je pense qu'il y a un intérêt réel autour de la gestion de la finance, de ses économies. Tout ça, c'est des sujets qui intéressent et en même temps qui sont un peu tendus. Et bien c'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis, enfin c'est une partie de l'explication, parce qu'il y a eu pas mal de critiques. Il y a eu pas mal de critiques sur cette vidéo. Voilà, on va pas se cacher sous le tapis. On va pas faire comme si cette vidéo avait fait totalement l'unanimité. Mais ça n'a pas plu à tout le monde. Et puis c'est vrai que ça nous change de nos sujets traditionnels. Donc c'est sûr que c'était un peu un nouvel exercice. Et pourtant, moi je trouve ça un peu dommage parce que c'est clairement de notre faute. On a trop côté, on a trop essayé de parler de tout en même temps. Et je pense que l'objectif là de ce passage aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on tenait à t'avoir, c'était de revenir sur certaines choses et de rentrer plus profondément dans un sujet en particulier qu'on a choisi, qui va être l'automatisation de la bourse, les bottes de trading, les arnaques qui existent, le trading haute fréquence, le compte, tous ces noms que peut-être vous ne connaissez pas, mais que je trouve passionnants. Et c'est vraiment le côté, comment des gens avec des gros cerveaux, qui font beaucoup de maths et des développeurs interagissent avec ce monde-là de la finance. Et concrètement, comment nous, en tant que Pékin moyen, on peut détecter des trucs qui ressemblent à des arnaques. Il y a un truc qu'on voit régulièrement passer sur des réseaux sociaux, sur Insta, sur Snapchat, des trucs comme ça. C'est des gens qui nous promettent d'avoir des bottes de trading et on nous promet comme ça des rendements plus ou moins incroyables et plus ou moins fantastiques. Voici comment ChatGPT a codé mon bot de trading. Les résultats sont juste monstrueux. Créer son bot de trading n'a jamais été aussi simple. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est possible d'automatiser le trading ? Aujourd'hui, 60 à 70 % des ordres qui sont exécutés sur les bourses du monde entier sont des ordres automatiques. C'est lié au fait que dans les salles des marchés, il y a des gens qui effectivement essayent avec une stratégie, un algorithme de automatiser des ordres pour que ça génère un profit. c'est de la spéculation pure. Déjà, d'un point de vue technique, je me dis, ok, ça m'intéresse, j'ai une nouvelle théorie mathématique pour prédire le cours de la bourse. Comment je fais ? C'est-à-dire que le système financier, comment il fonctionne pour récupérer ces ordres-là de manière automatique ? Ça fonctionne avec des API et donc tu connectes une API entre toi et ton broker, c'est l'intermédiaire financier entre toi et la bourse et cette API simplement communique les ordres et ensuite, l'intermédiaire financier, lui, a une connexion directe avec la bourse qui est extrêmement forte et qui a une connexion extrêmement sécurisée, extrêmement puissante et qui transmette les ordres. Donc, ça se fait de manière automatique comme ça. Et donc, vous, Jetrade, vous êtes cet intermédiaire-là ? Oui. Il se passe quoi après ? Je suis très curieux de voir ça ressemble à quoi en gros ? Vous envoyez un mail ? Comment ça marche ? Alors, techniquement, je ne peux pas te dire mais c'est une connexion automatique. Pour le coup, on m'a toujours dit que c'est une API. Donc, c'est via des systèmes d'API qui communiquent les unes avec les autres. Ça doit être monstrueux. Le bordel de l'architecture. Il faut imaginer des... Je vais voler une anecdote sur ce sujet-là. Pendant longtemps, les serveurs des bourses étaient cachés. On ne savait pas où ils étaient. Et les grosses banques d'investissement et les gros hedge funds pour lesquels un centième de seconde ça va faire toute la différence cherchaient avec leur fil à se rapprocher le plus près possible des serveurs. Pour être plus rapide à passer des ordres. Pour être un centième de seconde plus rapide. Justement, on avait noté un exemple de trucs hallucinants sur du trading haute fréquence. Rémi, c'est toi qui avais vu passer ça ? Oui, c'est ça. Ils avaient connecté Chicago à New York. Donc, ils avaient des lignes de fibres qui existaient pour faire passer leurs ordres d'un endroit à l'autre. Ils ont à plusieurs reprises depuis les années 80 refait des lignes. Elles étaient très bien simplement pour qu'elles soient un peu plus droites et qu'il y ait le moins de virages possibles pour gagner. C'était de l'ordre de 0,00 je ne sais pas combien de secondes pour juste être le premier à passer ces ordres et profiter du fait que parfois, il y a des différences entre les deux villes. Et du coup, si tu fais moins de détours, ta fibre, elle va plus vite. Si tu as fait un trou dans la montagne et passer tout droit, c'est... C'est-à-dire que ça valait l'investissement de refaire tout ça. C'est ça. T'as la vitesse de la lumière, peu importe. Si tu prends un virage en moins, t'as peut-être moyen de gratter légèrement plus. C'est dingue. Ici, on est très mécontents de ce petit angle ici qui fait que c'est pas parfaitement parfait. On perd 8 microsecondes. Donc, ça veut dire que sur ces 70-70% de transactions automatiques, c'est quoi les... Qu'est-ce que font les gens ? C'est quoi les stratégies ? Déjà, c'est 0,001% de particuliers. C'est-à-dire, c'est pas des particuliers qui font ça. C'est uniquement des entreprises d'investissement dont c'est le métier. Mais ça repose sur des stratégies qui sont des stratégies extrêmement complexes. C'est ce qu'on appelle les quantitatives analystes. C'est connu sous le nom de quant. Et effectivement, c'est ça leur métier. ils analysent cette équation à mille facteurs et ils essayent de trouver des patterns, des... Des modèles qui peuvent se... Des modèles, ouais, des patterns, quoi. Je sais pas, de repérer des schémas qui leur permettent de gagner un peu d'argent. Ce fantasme-là, je pense que tous les gens qui ont déjà suivi un début de cours sur le machine learning et les réseaux de neurones se sont tous posés à la question. Moi, je vais pas mentir. La première fois que j'ai fait un cours sur notamment les réseaux de neurones récurrentes, c'est où tu es censé apprendre, eh ben, un des exercices, c'est, ok, à partir de toutes les données de la bourse depuis 1990, est-ce qu'on serait pas en mesure de produire la suite ? Et là, je trouve que ça amène une question qui, moi, m'intrigue, c'est à partir du moment où, moi, j'ai eu cette idée-là, au bout de deux heures sur le sujet, on n'y connaissait absolument rien, il y a comme une évidence que ça veut dire que c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ? Il peut pas y avoir des techniques aussi simples qui permettent à tout le monde de gagner, parce que la bourse, par définition, c'est un jeu où tu te bats contre tout le monde et où tout le monde peut pas gagner. Le trading et la bourse, c'est deux choses différentes. Donc, ça fait partie du changement culturel, mais le trading, c'est effectivement, c'est pas un jeu à somme nulle. En bourse, il y a des dictons et en général, ils portent une forme de sagesse quand même. Et l'un des dictons principaux de la bourse, c'est « There is no free lunch ». Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Et donc, oui, c'est très, c'est une idée qu'on peut s'enrichir facilement et surtout automatiquement. c'est une idée qui est extrêmement sexy, qui est extrêmement attractive pour les gens. Mais évidemment, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que cette équation gigantesque, elle évolue en permanence. Ensuite, c'est une équation et derrière, c'est des êtres humains. Et l'être humain, il y a un truc qui fait, c'est qu'il évolue. Et donc, la bourse d'aujourd'hui, c'est pas la même que la bourse d'hier, c'est pas la même que la bourse de demain. Et surtout, les modèles qui sont trouvés en général par les pros, pour le coup, par les mecs de salle des marchés, les quantes dont tu parlais, sont des modèles qui vont réussir à fonctionner pendant une période et qui, au bout d'un moment, ne marchent plus parce que l'équation a évolué. Et donc, ils y retravaillent, ils le font évoluer en permanence pour optimiser sa performance. Et parfois, ils se ratent. Et donc, t'as un grand hedge fund très connu qui s'appelle, c'est en 2012, je crois, c'est Knight Capital Group. Leur algorithme, il s'est trompé. Et ils ont perdu 400 millions d'euros en deux heures. Et donc, ils ont été en grande difficulté. Donc, l'un des enjeux pour ces professionnels-là, c'est d'avoir des coupes-circuits qui permettent d'annuler la chose. Donc, c'est un vrai sujet. Et voilà. Surtout que, là, ce que tu disais, c'est que là, moi, si je voudrais faire un modèle de machine learning, par exemple, un bot qui gagnerait de l'argent tout seul. À partir du moment où mon bot est en train d'observer des données qui sont à 70% qui viennent d'autres programmes automatisés, c'est que il doit y avoir un phénomène bizarre où le signal ne représente pas forcément la réalité. Je ne sais pas comment dire, mais si jamais quelqu'un, quelque part, décide de modifier son algo, peut-être que moi, je pourrais l'interpréter comme des mouvements du marché par rapport à des choses du monde réel. Mais en fait, non, c'est complètement dans une bulle virtuelle de gens qui font des algos entre eux et qui ne correspondent pas à la réalité. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui, moi, me gêne, c'est que ces algorithmes-là ont pour seul objectif de gagner de l'argent le plus vite possible, le plus fort possible. Et la bourse, ce n'est pas ça à la base. La bourse, c'est des entreprises qui ont besoin de capital pour se développer. C'est l'économie réelle, la bourse, en fait. Et donc, cette spéculation à outrance, quelque part, peut venir poser des problèmes parce que si, effectivement, ensuite, tu as des entreprises qui sont de bonne qualité, qui ont des bons fondamentaux, qui ont des bons résultats, qui sont en train de développer des super produits et qui se retrouvent pris, dont le cours de bourse se retrouve pris par un algorithme, c'est un peu gênant. C'est fou, ouais. Et récemment, c'est revenu sur le devant de la scène, cette question des bots de trading, notamment avec ChatGPT. Alors, peut-être que tu as vu passer ça, mais sur Twitter, il y a notamment des gens qui ont expliqué qu'ils avaient fait des bots de trading, qu'ils avaient branché ChatGPT dessus, qu'ils leur avaient fait lire des titres de tous les articles qui sortaient mois par mois, semaine par semaine, potentiellement des posts de réseaux sociaux, etc., et qui montraient leur performance. Et alors, évidemment, comme d'habitude, ils sortent les violons, tweets un peu sensationnalistes, etc., ils affirment faire 500% de retours sur investissement, on dirait que c'est sur un an. Grâce à ChatGPT qui saurait lire l'état d'esprit des pays du monde entier, de prédire ainsi le cours de la bourse. La question, évidemment, c'est, petit un, est-ce que c'est vraiment plausible ? Petit deux, c'est, est-ce que le fait que ce soit sur des données passées, ça ne veut pas dire qu'il y a un loup, et que je ne veux pas devenir millionnaire demain en appliquant ce truc-là ? Si, c'est sûr, il n'y a absolument aucun doute. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ça c'est la première chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle un backtest en finance. On peut leur faire dire ce qu'on veut. Donc en fait, je n'accorde absolument aucune importance à ça. le fait que ChatGPT soit dans la donne, quand tu sais que les meilleurs coins du monde n'y arrivent pas, je veux bien croire que ChatGPT en deux semaines a trouvé le truc, mais ça me paraît très peu probable. Alors déjà, ce que je me dis, c'est, ok, si vraiment, ils avaient trouvé, je doute qu'ils le publient comme ça. Mettons, on a vraiment un outil qui permet super bien de prédire le cours de bourse. Est-ce que par définition, le fait qu'il soit public, ça ne veut pas dire que c'est terminé, entre guillemets ? Exactement, parce qu'en fait, je ne connais pas un seul quant, je ne connais pas un seul trader à haute fréquence qui ait partagé son modèle avec son voisin de bureau. C'est une expérience qui est une expérience très individuelle. Et donc, le mec qui va partager ça sur les réseaux sociaux, ça veut nécessairement dire que son truc ne marche pas. Ça rappelle automatiquement tous les gens qui te vendent justement ces plateformes de trading avec leurs propres bots et tout. Pourquoi ils le feraient finalement ? C'est exactement ça. Je peux te dire pourquoi ils le font. Justement, on va en parler parce qu'on a essayé de trouver des exemples pour se figurer à quoi ça ressemble un bot crypto. Si on fait des recherches sur YouTube, par exemple, tu peux facilement tomber sur des vidéos YouTube qui te promettent de faire mon zémerveille 1000 euros par jour. C'est un algo de front running. En gros, le fait que ce soit la blockchain, tu sais qu'il va y avoir des mouvements qui vont arriver et donc ils se disent tiens, je vais voir que ce truc-là est quelqu'un qui est en train d'acheter, enfin qui va faire un énorme achat et donc j'ai placé un paiement juste avant pour en prendre. Le truc, le cours va monter et je revends juste derrière. Donc la théorie, c'est que c'est vraiment un truc hyper simple où tu as un IDE, le gars te fait ton tuto, vraiment le tuto est parfait. Tu as juste à le copier-coller, c'est parfait. Toi, tu vois ça sur YouTube ? Nous, on se dit c'est bon, je veux devenir riche, je vais commencer à sur le Dity. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, le gars fait la démo. Étonnamment, quand tu reproduis parfaitement ce que lui a fait, effectivement, le bot se met en route et fait un mouvement qui est de vider toute l'argent que tu as mis sur le bot vers un portefeuille qui appartient au gars. Donc ça, par exemple, c'est la fameuse fonction qui est censée te faire de la magie avec tes Ethers. En réalité, mais sur ça, je trouve ça hyper ingénieux. Elle est en train de reconstruire une chaîne de caractères. C'est-à-dire que c'est que des codes de caractères qui sont assemblés avec des petites fonctions pour obfusquer tout ça et en fait, à la fin, c'est l'adresse de l'attaquant qui a fait la vidéo. Tu as juste à copier le truc en description, tu te dis je ne prends aucun risque, tu le mets sur ton compte et bam, si tu lances le truc, en fait, ton compte est vidé instantanément. Tu n'as plus un roux. On en a trouvé un autre exemple qui donnait quand même des signes un peu que ça sortait mauvais, clairement. Ça s'appelait AfriCrypt. Tu te souviens, Rémi, c'était quoi comme projet ? C'était deux frères qui avaient créé un bot de trading. Alors, ils avaient tous les mots-clés. Ils te disaient on a créé un bot qui utilise de l'intelligence artificielle pour prédire le marché avec des algos de deep learning et de machine learning de façon automatique. Vraiment, ils ont coché tous les cas. Moi, je les ai nus. Et donc, c'était très simple. Tu rentrais en contact avec eux, tu leur donnais de l'argent, eux le plaçaient et ils te promettaient un retour qui était... Alors, ils avaient différentes stratégies soi-disant plus ou moins agressives qui allaient jusqu'à 13% par mois. Ah, par mois ? Par mois, pas par an, par mois. Waouh ! Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé au bout de quelques années derrière ? Tous les gens qui avaient investi là-dedans ont reçu un courrier qui disaient en gros « Désolé, on s'est fait pirater et quelqu'un est parti avec toute la caisse. » les gars, en fait, ont disparu derrière, se sont excusés entre guillemets auprès des employés et les gens n'ont plus jamais revu leur argent. Il n'y a pas de chiffre très précis. C'est compliqué, on ne sait pas exactement combien, mais a priori, dans le contexte de liquidation et de tout ce qu'il y a, on est sur plusieurs millions, genre 7 millions, j'ai vu le passé. Oh la vache ! C'est impressionnant. La bourse, depuis 120 ans, elle fait 5% par an, à peu près. Et des très bons traders de salles des marchés, professionnels, pas tous les ans, ils peuvent faire 15, 20% par an. Au-dessus de ça, ça ne peut être qu'une arnaque. Ça ne peut pas être autre chose. C'est quoi les trois critères les plus importants à regarder pour toute question qui concerne notre épargne, notre argent, comme tu dis ? La première chose, c'est l'espérance de gain. C'est ce que tu veux gagner, ce que tu espères bénéficier. C'est le premier truc, c'est ça. Tout ce qui est au-dessus de 10% par an, c'est très très risqué et dans 99,9% des cas, c'est juste une arnaque. La deuxième chose, c'est qu'on confie son argent à des entreprises. Et ces entreprises, parce que c'est de l'argent, elles sont surveillées, elles sont régulées. Et donc, le deuxième truc qu'il faut regarder, c'est l'entreprise à laquelle je confie mon argent, auprès de quel régulateur elle est enregistrée. Et ça, elle peut te montrer tous les papiers du monde. Il y a un site que tu ne pourras pas pirater, c'est le site du régulateur. Toi, Mathien, c'est venu, moi j'ai un petit doute sur toi. Clairement, comment je fais pour vérifier que tu es bien régulé ? Trade Republic, c'est une entreprise d'investissement régulée en Allemagne. Donc, il y a la Bafin, qui est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers en Allemagne, qui vient nous surveiller tous les trimestres. Il y a la Banque d'Allemagne qui nous audite, qui vient nous vérifier tous les trimestres. Donc, tu vas sur le site de la Bafin, tu vas sur le site de la Banque d'Allemagne, tu vas même sur le site de l'autorité des marchés financiers, puisqu'on est autorisé, nous, à exercer en France, et tu trouves le nom de Trade Republic écrit dessus. Et pas de AfriCrypt, d'Apriori. Celui-là, je... Voilà. Patient dans le chat, il dit, Lehman Brothers était validé par les plus hautes autorités. Je peux avoir conscience pendant l'interrogation. Et la faillite de Lehman Brothers a été validée par les plus hautes autorités américaines, c'est-à-dire le président américain. C'est un choix très fort qui a été fait à l'époque pour mettre un terme à des pratiques qui s'étaient développées aux Etats-Unis. Et donc, oui, même les plus grands régulateurs du monde peuvent faire une erreur, bien sûr. Mais entre AfriCrypt et Lehman Brothers, les clients de Lehman Brothers, ils ont été bien plus protégés dans la faillite de Lehman Brothers que les clients d'AfriCrypt. Parce qu'il y a des mécanismes en Europe, aux Etats-Unis, pour protéger les particuliers des faillites des établissements financiers. demain, si Trade Republic fait faillite, 100% des avoirs, des actions, des ETF, même du cash que les gens ont chez Trade Republic, ils le récupèrent. Sous le travail de liquidation ? Bien sûr, mais c'est récupéré. Donc, c'est protégé, tout ça. Je pense qu'il y a justement certains points sur lesquels il faut qu'on revienne, qu'on a effluorés comme ça de loin, mais qui sont en réalité assez importants, qui concernent concrètement la manière traditionnelle de mettre son argent en France, par exemple. Il y a pas mal de gens qui, sous la vidéo, et n'hésitez pas d'ailleurs si vous, vous avez aussi des commentaires ou des questions à poser à Mathias sur ces sujets-là. Il y avait notamment plusieurs critiques qui venaient du fait que les gens se disaient peut-être qu'ils ont un frère banquier ou une connaissance ou un truc comme ça. Ils se disaient c'est un peu manichéen quand même cette histoire de il ne faut pas aller voir son banquier pour investir son argent. La question que moi j'aimerais te poser c'est comment ça fonctionne très concrètement, habituellement, de l'investissement en banque traditionnelle. Ça marche comment ? C'est quoi les frais ? C'est quoi la différence avec Trade ? Parce que ça, je pense que c'est un truc qui n'est pas si bien connu. La première chose, c'est que les banquiers, en tant que personnes, n'y sont pour rien. C'est un système qui fonctionne comme ça depuis 60 ans. La première chose, c'est en France, quand tu veux mettre de l'argent de côté, tu as grosso modo trois possibilités. Soit tu prends de l'argent et tu le mets sur un compte pour qu'il te rapporte quelque chose. C'est le livret A, c'est le livret d'épargne populaire. La deuxième possibilité que tu as, c'est d'investir en bourse. Tu peux le faire soit avec un compte titre, comme Trade Republic, c'est un compte bancaire qui sert à acheter des actions, à acheter des produits financiers. Ou alors, via un PEA, qui est un compte titre, mais dans lequel tu ne peux mettre que des actions européennes, et parce que l'Europe soutient ça, tu payes moins d'impôts. Et enfin, tu as tous les produits d'épargne long terme qui est autour de l'assurance vie et qui sont des enveloppes autour de ton épargne qui te permettent soit d'avoir moins d'impôts à long terme, soit d'avoir un truc bloqué jusqu'à ta retraite, etc. L'énorme problème, c'est que ces enveloppes-là, qui te permettent de bénéficier de moins d'impôts, ensuite, elles coûtent cher parce qu'elles sont proposées par des grandes entreprises, des gros assureurs, des grosses banques, et qui ne savent pas faire moins cher que 2% par an parce qu'elles ont elles-mêmes trop de coûts, trop de charges, trop de frais, trop de trucs. Le deuxième problème, c'est le produit lui-même. Quand tu achètes une action en bourse, l'action, elle ne te prend pas de frais. Tu achètes une part d'entreprise directement. Mais entre toi et cette action, il y a toute une profession qui s'est interposée, qui s'appelle les gérants, et qui te dit plutôt que d'acheter l'action toi-même tout seul, tu vas acheter les actions que moi, j'ai sélectionnées pour toi. Pour faire ce travail de sélection, les gérants prennent 2% de frais par an sur le montant de l'épargne. Et pendant très longtemps, ça ne posait pas vraiment de problème à grand monde. Il n'y avait que ça, en fait. C'était la seule solution. Donc, c'était normal pour les gens. Et aujourd'hui, il est possible d'acheter soi-même des actions sans payer trop de frais. Et surtout, il y a un nouveau type de produit qui a émergé qui s'appelle les ETF et qui, au lieu de coûter 2% par an parce qu'il y a un être humain qui vient sélectionner quelle action on met dedans, il copie un indice boursier. par exemple, le CAC 40, par exemple, le S&P 500. Et donc, ça évite d'avoir acheté 12 000 actions différentes et de reprendre des frais à chaque fois. Et donc, toi, tu peux acheter plein d'actions d'un coup grâce à ça, ça coûte 10 fois moins cher. Au lieu de coûter 2% par an, ça coûte 0,2% par an. Je pense qu'il y a peut-être des gens aussi qui ont un sentiment que tout était merveilleux et que, en gros, cette solution-là, vis-à-vis, par rapport aux autres qui sont peut-être plus stables, etc., cette solution-là, c'était, garantissait que sur du long terme, tu investissais un petit peu d'argent tous les mois, etc., et bien, tu es garanti de faire 10% annuellement et de devenir extrêmement riche. Mais, en fait, dans tout ce que tu es en train de nous expliquer, il n'y a rien de ça. La question, c'est les frais. C'est ça ton cheval de bataille. Pour obtenir la performance moyenne de la bourse, qui n'est pas de 10%, qui est 5,2% depuis 120 ans, la seule solution technique, c'est d'acheter un petit peu tous les mois. Mais comme tu disais, c'est une observation sur le passé, ça ne garantit pas nécessairement que, avec les économies qui peuvent ralentir, avec des problèmes, des problématiques, etc., ça ne garantit pas que ça va se produire exactement tout pareil. Mais les entreprises ne vont pas s'arrêter de travailler non plus. en fait, la seule question que tu dois te poser avant d'envisager de faire ça, c'est-à-dire de mettre une petite somme tous les mois pendant longtemps sur un grand panier d'actions très très large pour prendre le moins de risques possibles, c'est est-ce que je pense que dans le monde, il va y avoir de la croissance économique dans les 20 ans qui viennent ? Est-ce que moi, je pense que dans les 20 ans qui viennent, dans les 30 ans qui viennent dans le monde, il va y avoir de la croissance économique ? Oui. Est-ce que je pense que dans les 20-30 ans qui viennent, il y aura une ou deux ou trois années où il y aura une grosse crise économique et où la bourse perdra 20-30% dans l'année ? Oui. Mais si tu achètes tous les mois, tu bénéficies de la performance moyenne à long terme. C'est important et surtout, je pense qu'il faut préciser aussi que tu n'es pas en train de dire que tous les ans, ça va être le cas. C'est plus complexe. Je voyais des commentaires aussi de gens qui disaient oui, mais en fait, il ne faut pas s'imaginer que tous les ans, tu vas forcément être en positif pendant le Covid, etc. Tout à fait. C'est important d'en parler, je pense. C'est 5,2% sur 120 ans en moyenne. Mais c'est très, très important, ça. Parce que la bourse et l'activité humaine de manière générale, elle change, elle varie, elle est volatile. Et donc, il y a des années où le CAC 40, il va faire rien du tout. Il y a des années où il va faire plus 20%. Il y a des années où il va faire moins 30%. Il y a des années où il va faire plus 5%. Et donc, il y a plein de gens qui s'amusent à regarder les statistiques historiques dans tous les sens sur par année, mais aussi par mois, mais aussi par semaine, etc. Donc, bien sûr, l'enjeu, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas mettre des grosses sommes d'un coup. Parce que tu ne sais pas si c'est le bon moment. Quand tu as un truc qui bouge tout le temps comme ça, si tu rates sur 20 ans les 10 meilleures journées, ta performance au bout de 20 ans, elle est 40% plus basse pour 10 jours. Mais tout ça, c'est des maths. Et c'est des maths qu'on devrait simplifier et apprendre aux gens en troisième et en seconde. Eh bien, tu sais quoi ? Dans le chat, actuellement, il y a un grand débat sur l'impact des pourcents annuels sur 50 ans. Et il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à comprendre comment ça peut donner à la fin 100%. C'est facile. Je vais vous donner un exemple très concret. Tu mets 5000 euros et tu as 2% de frais par an. Au bout de 25 ans, tu auras payé 5500 euros de frais parce que c'est 2% de 5000 euros la première année. Avec un peu de chance, l'année d'après, t'as 5500 euros parce que malgré tout, ça a progressé. Donc là, tu payes 2% de 5500. La troisième année, t'es peut-être à 6000. Donc là, tu repaies 2%, mais de 6000 cette fois. Et c'est comme ça qu'en fait, au bout du compte, les 2% qui sont prélevés chaque année, ils représentent l'équivalent de ton investissement initial. C'est 100% de l'investissement initial. Tu mets 5000 euros. Au bout de 25 ans, t'as payé 5557 euros de frais de mémoire. Les frais que tu as payés, les 5500 euros de frais qui sont donc sortis de ton investissement parce que tu les as payés en frais à quelqu'un, ça a fait que l'année d'après, t'avais pas autant que t'aurais pu de réinvestir. Au bout de 25 ans, t'as payé 5500 euros de frais, mais surtout, tu es passé à côté, donc c'est pas un truc que t'as payé, c'est un truc que t'as pas eu, tu es passé à côté de 7000 et quelques euros d'intérêt. Donc, tu avais placé 5000 euros au début. Au bout de 25 ans, je dis n'importe quoi, tu récupères 20 000. T'es content, sauf qu'en fait, t'aurais dû récupérer 20 000 plus 5500 euros de frais plus 7000 et quelques d'intérêt en plus. C'est ça le problème. Et avant, c'était pas grave parce qu'on était blindés collectivement. L'Europe, c'était un continent qui était super riche. C'était pas grave, en fait. On pouvait se le permettre exactement comme il y a 40 ans, on pouvait se permettre à l'époque de polluer. Maintenant, on ne peut plus. Et bien, ça s'appelle la transition écologique. Ce que j'essaye d'apporter moi, c'est la transition financière. Investissez, faites gaffe, faites-le de la manière la plus prudente qui soit. Si demain, il y a mieux que ce que nous, on propose, faites-le. Faites des plans d'investissement programmés, diversifiés au maximum, payez le moins de frais possible que vous le fassiez chez Trade Republic ou pas, c'est pas grave. Tu l'avais précisé dans la première vidéo, mais je pense que c'est important de le repréciser. C'est que même s'il y a des investissements qui sont moins risqués que d'autres, comme les ETF, déjà, c'est important d'investir que ce qu'on peut se permettre de perdre du jour au lendemain. Bien sûr. Et surtout, même si les ETF, ça diversifie déjà son placement, ça reste... Bon, déjà, il y en a qui pensent que les ETF, c'est une bulle spéculative et donc ça, on ne sait pas trop. En fait, juste se contenter d'ETF, ça reste mettre tous ses yeux dans un panier. En fait, même là, il faut diversifier avec des ETF, mais aussi des actions, des obligations, des commodités, de l'immobilier, de l'or, des cryptos. Des cryptos, si tu veux, bien sûr. Il faut mélanger, il faut avoir un panier et faire... En fait, même s'il y a des ETF, genre, effectivement, un ETF qui suit toutes les actions dans le monde, un ETF monde, aller all-in là-dessus, en fait, ça reste dangereux. Alors, c'est très important ce que tu dis. Il commence à apparaître des ETF où tu as toutes les actions du monde entier, un énorme panier d'obligations, un panier de métaux et où tu es encore plus diversifié et tu as aussi des obligations d'État. Tu as vraiment tout, quoi. C'est pas mal parce que moi, quand je t'entends parler, je me dis, ok, oui, je le sens que tu as raison, mais est-ce que j'ai vraiment que ça fout d'aller me construire un portefeuille avec des complexes ? T'installes ton appli, tu fais quoi ? Nous, en France, on a fait un choix très fort qui est de dire nous, très très public, notre métier, c'est d'avoir une plateforme pas chère, robuste, fiable, scalable, etc., etc., et d'exécuter les ordres de nos clients de la meilleure des manières en gérant leur argent de la manière la plus sécurisée possible. Et on s'est dit, est-ce que c'est à nous de dire aux gens quoi faire ? Ma conviction, c'est que c'est pas à nous de le dire parce que même si nous, on le disait, les gens ne nous écouteraient pas. C'est-à-dire que sur l'appli, on ne te dit pas voici, investissez là-dedans, là-dedans, là-dedans ? Non, on rend accessible, on écrit les choses avec des mots que les gens peuvent comprendre au lieu d'avoir des trucs hyper complexes, etc., mais on considère que c'est sociétalement beaucoup plus important que la conversation s'engage. C'est vrai que ce que tu dis, le cœur de ça, c'est qu'en fait, avant tout, c'est important de s'intéresser à comment marche la finance, l'économie, et que ça a beaucoup été obstrué avec des termes barbares et incompréhensibles, mais en fait, il y a des trucs qu'on peut atteindre très rapidement. Je vais vous donner un secret. Avant, je travaillais dans des banques traditionnelles. On faisait exprès de complexifier le langage pour que les gens aient plus envie de nous confier le truc. Par exemple, est-ce que tu peux me vendre quelque chose comme un banque ? Tout à l'heure, je vous ai parlé des ETF où on mettait tout dedans. J'aurais pu vous dire qu'on a une stratégie multi-actifs extrêmement poussée qui repose sur un contrôle de la volatilité et qui est risk-based, ce qui permet d'optimiser énormément les flux. J'aurais pu vous dire ça. On va prendre quelques questions. Pas d'ordre, je te les envoie. Je ne fais pas de filtre. Première question, pourquoi Trade Republic propose des cryptos ? Tout simplement parce qu'il y a une demande énorme et que c'est un écosystème qui clairement d'une manière ou d'une autre qu'on ne comprend pas encore très bien aujourd'hui représente l'avenir. C'est en ça que Trade Republic, pour moi, c'est ce que j'appelle un objet bancaire hybride. Parce qu'on est une entreprise bancaire réglementée en Allemagne où tu peux acheter des vraies actions que tu détiens sur un vrai compte bancaire qui sont vraiment protégés et tu peux aussi acheter des vraies cryptos qui sont détenus avec Fireblock en l'occurrence pour toi via Trade Republic. Mais c'est des vraies cryptos. Pourquoi pas de PEA sur Trade Republic ? C'est très compliqué à vous expliquer. On y était presque et c'est lié à la technologie mais pas la nôtre. Et donc il se trouve que là en ce moment on est en train de développer chez Trade Republic des produits et des services très innovants qui seront utiles à tous les Européens à court terme. Il se trouve aussi qu'on a des démarches administratives extrêmement complexes à finaliser pour pouvoir proposer le PEA. Et donc on y travaille et il est sûr qu'on le fera mais c'est long. J'aimerais transférer mes actions sur de mon compte Trading 212 à Trade Republic. Est-ce que c'est possible ? C'est possible et comme tous les transferts de titres pour tous les intermédiaires toutes les banques tous les machins c'est pénible. Donc c'est tout à fait possible il y a un formulaire et tu le remplis et ensuite les deux banques se parlent et les actions sont transférées d'une banque à l'autre mais parce qu'il n'y a pas de blockchain c'est très pénible. Quand il faut transférer un PEA il faut transférer avec le PEA tout son antécédent historique fiscal. Et donc t'as des gens qui veulent transférer un PEA d'une banque où le PEA leur coûte très cher à une banque où le PEA leur coûtera moins cher et pour faire le transfert il leur faut un mois deux mois et pendant cette période ils peuvent pas agir sur leur compte. Ah oui. C'est une des mille raisons qui font que la technologie blockchain va prévaloir un jour un moment ou un autre. Ça évolue très doucement je sais qu'il y a des nouvelles lois pour obliger les banques à ouvrir leurs API à standardiser des trucs mais ouais ça avance mais franchement ça avance moi je le vois de près ça avance mais on n'y est pas encore. Question très importante c'est quoi votre gueule commission et aussi comment Trade Republic gagne de l'argent ils font comme Robin Hood et revendent nos données pour faire du pognon sur nos trades c'est ça ? Merci de la question. J'ai pas dit cette question de manière très neutre désolé. Elle est hyper importante quand tu construis une entreprise d'épargne qui a des millions de clients la raison principale de ton succès c'est la confiance des gens et avant la confiance elle venait de l'expertise et dans le nouveau monde que vous êtes en train de créer la confiance vient de la transparence et donc quand tu es client Trade Republic pour chaque transaction que tu effectues sur ton appli pas caché tout en bas sur ta timeline tu as un document pour chaque transaction tu peux lire exactement combien tu as payé de frais et tu peux lire aussi exactement au centime près combien nous on a gagné donc c'est on peut pas faire plus transparent que ça donc on a rien à cacher et alors c'est combien ? On a trois sources de revenus d'accord ? Quand quelqu'un effectue une transaction boursière via Trade Republic ça coûte un euro nous on a des millions de clients donc évidemment ça constitue une source de revenus très importante pour nous ensuite on distribue des ETF qui sont des produits où il y a 0,2 0,3 pour cent de frais annuels dedans et les fabricants de ces produits-là nous on en propose 22 différents ça fait en tout 2300 ETF différents on les a tous comme ça on n'est pas accusé d'en mettre un en avant plus que l'autre et sur ces 0,2 pour cent qu'il y a le fabricant il nous en donne une partie et ensuite nous on travaille avec une bourse qui est la bourse de Hambourg et la bourse de Hambourg Trade Republic envoie tous les ordres de ses clients vers la bourse de Hambourg et donc la bourse de Hambourg pour ses volumes qu'on leur apporte elle nous rémunère une petite commission aussi et tu peux la voir exactement dans ton trade si vous avez apprécié cette discussion où on parle un peu thune vous apprécierez forcément la chronique du frère codeur pour débunker une fois pour toutes les absurdités qu'on entend sur le salaire des développeurs c'était dans cette vidéo c'était dans cette vidéo C'est parti !